42 c'est le nombre de peintures consacrées à l'histoire de la bête du Gévaudan par l'artiste Gérard Lattier qui sont exposés à Maison Rouge jusqu'au 31 décembre 2022. Ces oeuvres ont été réalisés entre 1989 et 1993. Deux objets sont également exposés, le fusil qui aurait tué la bête et un collier de chien contre les attaques de loups. A la manière d'une bande dessinée, l'exposition suit chronologiquement, tableau après tableau, la traque de cette bête redoutable qui, entre juin 1764 et juin 1767, a sévi dans le Gévaudan, c'est-à-dire la Lauserre et l'Ardèche actuelles, en s'attaquant aux habitants. Dans les tableaux de Gérard Lattier se mêlent une forme de naïveté dans le dessin et une vivacité des couleurs qui rappellent l'univers du conte pour enfant. Puis soudain, un détail cru et explicite vous fait basculer dans l'horreur de la bête, comme pour évoquer, par cette coexistence de la candeur et de l'horreur, les traumatismes de Gérard Lattier enfant pendant les bombardements de la guerre 39-45. Comme pour confirmer le caractère universel de cette bête, l'exposition se clôt par un vote qui permet à chacun d'apporter sa réponse sur l'identité du monstre. Rendez-vous donc pour cette exposition à Maison Rouge, au musée des Vallées-Sévenoles de Saint-Jean-du-Gare jusqu'au 31 décembre et ne ratez pas non plus les rendez-vous qui la concernent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501